Générique Et bienvenue à tous dans l'émission politique sur France Info. On est ensemble pour une demi-heure jusqu'à 9h. Donc avec vous Jean-Michel Apathy, bonjour. Bonjour Fabienne. Gilles Bornstein est là aussi avec Guy Bierenbaum, notre invité vice-président du Front National. Bonjour Florian Philippe. Bonjour. François Fillon était l'invité de l'émission politique hier soir sur France 2. Il a été violemment apostrophé par la romancière Christine Angot sur ses affaires. Nous écoutons Christine Angot. Ce qui choque c'est que vous vous soyez mis dans la situation pour des costumes ou autre chose. D'avoir des services à rendre. Pareil pour la revue des Deux Mondes. Un ami, l'adresse de la charrière, offre à votre femme un salaire exorbitant. C'est choquant. A propos des histoires d'attachés parlementaires. Ce n'est pas une question de légalité mais une question de décence. Je vous dis ce que je ressens. On est des millions à ressentir ça. On est des millions à ressentir ça. Est-ce que vous faites partie des millions de Français qui ressentent ce qu'a exprimé Christine Angot ? En tout cas je l'aurais exprimé de manière je pense plus respectueuse et un peu moins éruptive. C'est en écrivant ? Oui certes. Mais bon il y a quand même un minimum de respect à avoir dans les relations humaines. Est-ce que vous ressentez au-delà de la forme ? Est-ce que vous ressentez l'indignation ? Mais après oui enfin je veux dire on ressent de l'indignation bien sûr mais il ne faut pas juger non plus avant la justice. C'est ça que je veux dire aussi. On ne peut pas dire à des gens comme ça en face de vous êtes coupable. Enfin je trouve ça quand même assez grave du point de vue des principes. Après bien sûr je pense que chacun s'est fait une idée sur les relations si vous voulez de M. Fillon à l'argent. Laquelle ? D'un personnage qui voulait se présenter comme plutôt austère, plutôt rompant avec le bling bling, le culte de l'argent etc. L'anti-Sarkozy en quelque sorte. C'est là-dessus qu'il a joué et on se rend compte de ne serait-ce que cette histoire de rembourse-moi ton mariage, l'argent de poche à ses enfants si tout cela est vrai, les costumes. Alors je les ai rendus mais je les ai portés. Alors ça ne doit pas être le cœur je crois de l'élection présidentielle parce qu'on a tellement de choses à voir et le pays est dans un tel état de dégradation qu'on a le devoir vis-à-vis de nos compatriotes de parler de fond. Mais du point de vue de la relation de François Fillon à l'argent je pense que la messe est dite dans le cœur des Français. Ça ça me paraît évident sans même que la justice pour l'instant soit passée. Donc vous partagez l'avis d'une certaine manière de Christine Angot ? Oui mais je vous dis sur la forme je ne pense pas, enfin j'aurais essayé d'être un peu plus constructif parce qu'il n'y avait pas non plus d'interpellation et de questions extrêmement constructives et elle ne voulait même pas je crois discuter avec lui ce qui n'a pas d'intérêt quand on vient sur un plateau pour discuter avec quelqu'un. Est-ce que cette relation à l'argent indépendamment des affaires judiciaires comme vous le dites est-ce que cette relation à l'argent le discrédite pour exercer les fonctions auxquelles il prétend ? En tout cas ça le discrédite dans le personnage qu'il voulait se construire. C'est ça qui est gênant. C'est qu'il y a une dissonance par rapport à lui-même. Donc on se dit si là il y a une dissonance quand est-ce qu'il y en a aussi ? Est-ce que sur le fond il y en a également ? Et on se rend compte en réalité qu'il y en a souvent. Il y a souvent une espèce de duplicité chez François Fillon y compris jusque dans son projet puisqu'il nous dit pendant toute la primaire c'est mon projet il ne bougera plus puis ensuite il ne cesse de bouger jusqu'à ce qu'on n'y comprenne absolument plus rien d'ailleurs. Je crois qu'il n'y a plus un français aujourd'hui qui est capable de dire exactement ce que propose et ce que pense François Fillon. De la même manière je devais présenter, il l'avait dit je présenterai mon gouvernement, mon premier ministre, mes ministres le lendemain de la primaire et finalement il ne le fait pas. Je partirai en cas de mise en examen et finalement je reste en cas de mise en examen. Il se met lui-même des contraintes, il se met lui-même dans un personnage puis il en sort. Évidemment que ça cause des dégâts dans l'opinion publique et même parmi ses partisans mais c'est normal. Ça je crois que c'est mérité. On ne peut pas comme ça être sur la duplicité. Et pour se défendre François Fillon a mis en cause le président de la République. Il y aurait, a dit François Fillon hier soir sur France 2, un cabinet noir à l'Elysée. Je vais aller beaucoup plus loin M. Pujadas. Je vais mettre en cause le président de la République. On cherchait un cabinet noir, on l'a trouvé le cabinet noir. Et moi ce soir solennellement je demande qu'il y ait une enquête d'ouverte. Un chef d'État n'est jamais allé aussi loin dans l'illégalité, la prise de pouvoir sur des services sur lesquels il ne devrait pas avoir autant. C'est une accusation très grave et très lourde. C'est une accusation de scandale d'État. Scandale d'État ? Ça existe le cabinet noir ? Vous êtes d'accord avec le président ? Je ne sais pas moi je n'ai pas lu le livre et je n'ai pas eu le PDF dont il parle. Donc je lirai le livre. Je lirai le livre. Maintenant que l'État soit dévoyé, en tout cas par les gouvernements, au service d'intérêts privés ou de basses politiques, c'est pas tout à fait nouveau. Là il parle de basses polices, pas de basses politiques. Oui, pour faire de la basses politique. La basses politique étant un moyen pour un but, c'est la basses politique. Est-ce que vous pensez que le Front National est espionné par exemple, pour être direct ? Victime du cabinet noir ? Honnêtement je n'en sais strictement rien, mais moi je sais en tout cas que déjà sous Nicolas Sarkozy, enfin on peut remonter aux écoutes de Mitterrand, on avait déjà ce type d'accusation sous Nicolas Sarkozy. Je crois qu'il y a eu des accusations également contre François Fillon qui serait allé voir M. Jouillet, secrétaire général de l'Élysée, pour faire accélérer l'enquête contre Nicolas Sarkozy. Avec le succès qu'on a vu ? Avec le succès, il n'y a pas eu tellement d'accélération. Oui, en tout cas ça a été dit, je ne sais pas si c'est vrai, etc. On voit aujourd'hui un président, un premier ministre qui font clairement de leur fonction une activité électorale, puisqu'ils disent eux-mêmes être en campagne électorale contre Marine Le Pen. Tout ça, ça ne fait pas un cabinet noir. Non mais je ne parle pas moi de cabinet noir, je pense que ces mots sont un peu ridicules. Pas de cabinet noir, mais des pratiques de cabinet noir en gros ? Dévoiement de l'appareil d'État pour de la base politique et des intérêts privés, ça, ça me paraît être une évidence, mais ce n'est pas récent. Non, ça remonte aussi, au moins, aussi à Nicolas Sarkozy et François Mitterrand. Pas intérêts privés, vous dites vous-même... Pas intérêts privés, si. Non, non, vous dites vous-même... Toutes ces campagnes électorales sont entourées de AXA côté Fillon, Servier côté Macron. Vous voyez que les intérêts privés se mélangent à la politique et au gouvernement. Vous dites vous-même que le système est au service d'Emmanuel Macron, pour qu'Emmanuel Macron soit au second tour, vous le dites souvent, et c'est exactement ce que dit François Fillon à propos du cabinet noir. Il dit, François Fillon, l'objectif du cabinet noir agité par le président de la République, c'est de faire en sorte que je ne sois pas au second tour, et que le second tour oppose Marine Le Pen à Emmanuel Macron. Ça recoupe une part de votre analyse, ceci ? Non, parce que ça, c'est l'analyse de François Fillon. Moi, je ne parle pas de cabinet noir. Moi, je suis objectif. Quand je vois sur France Télévisions, en trois semaines, deux numéros de complément d'enquête, un numéro d'envoyé spécial contre une candidate Marine Le Pen, et à rien, pas une émission contre M. Macron, une seule contre Fillon il y a deux mois, rien sur Hamon, rien sur Mélenchon, je me dis, attendez, là, clairement, il y a un parti pris. Voilà, et je n'ai pas besoin de parler de cabinet noir. Je parle de parti pris absolument évident, absolument évident. Mais comme François Fillon, vous dites, le système est au service d'Emmanuel Macron. Maintenant, je veux dire, pourquoi l'État en est là ? Pourquoi le gouvernement en est là ? Le système est au service d'Emmanuel Macron ? Ça, c'est une évidence. Et d'ailleurs, les Français s'en sont rendus compte. Vous savez, il y a eu un sondage, Harris Interactive, la semaine dernière, qui montre que les Français pensent comme nous. Ils le disent eux-mêmes. Il y a un parti pris positif. Ils sont bien les sondages. C'est important, les sondages. Maintenant, je veux dire, pourquoi l'État est dévoyé vers les intérêts privés, mais parce que l'État est de plus en plus faible sur les intérêts publics. Plus l'État est faible dans l'économique et le social, plus l'État est faible dans le régalien, le sécuritaire, et il est de plus en plus faible, il a donné sa souveraineté à l'Union européenne, il compense par une espèce de dévoiement sur le privé, sur le politique, voire sur l'électoral, comme le font en ce moment M. Cazeneuve et Hollande contre Marine Le Pen. Florent Philippot, on y retourne dans une minute. Florent Philippot est avec nous jusqu'à 9h sur France Info. Question Gilles Bernstein. Hervé Toutain, qui est à Moscou pour France Info, nous rapporte que Marine Le Pen est actuellement reçue par la Commission des affaires étrangères de la Douma, puisqu'elle est en déplacement à Moscou. Est-ce qu'elle va voir Vladimir Poutine ? Je ne sais pas d'informations sur ce sujet, mais si elle doit le voir, vous le saurez bien assez tôt. Vous n'avez pas d'informations ? Est-ce qu'elle va tenter d'aller voir Vladimir Poutine ? Non, on ne va pas tenter d'aller voir, soit elle doit le voir, soit elle ne va pas le voir. Est-ce qu'il y a un rendez-vous pris avec Vladimir Poutine ? Vous n'êtes pas transparent. Ah c'est ça, je suis transparent. Mais là, effectivement, elle voit la Douma. Alors pourquoi elle va ? Elle va au Kremlin ? Pourquoi elle va en Russie ? Est-ce qu'elle va au Kremlin ? Est-ce qu'elle va au Kremlin ? Mais je vous dis, je n'ai pas l'information là, à 8h. Mais elle va y aller, elle va y arriver tout au moins. Ce que je peux vous dire, parce que j'ai entendu, je ne sais plus lequel d'entre vous ce matin, ce que je peux vous dire, puisque nous n'avons pas de financement en France. Vous allez chercher de l'argent ? Nous n'aurons pas, et je peux vous l'assurer à 100%, nous n'aurons pas de financement qui vient d'une banque russe. D'accord, elle ne va pas chercher d'argent. Ça c'est sûr, à 100%. Nous avons quelques pistes ailleurs, mais ça ne sera pas en Russie. Et je regrette que ce ne soit pas en France, puisque les banques françaises refusent de prêter à la seule candidate Marine Le Pen. C'est vrai que nous ne sommes pas les amis du système bancaire ni financier, mais est-ce qu'on doit le payer politiquement ? Je ne crois pas. Vous avez encore des candidats ? Jean-Marie Le Pen vous prête de l'argent. Jean-Marie Le Pen nous a prêté 0 centime. 6 millions ? Non, non, ce n'est pas son argent. Je n'ai pas dit que c'était son argent. Si, quand on dit Jean-Marie Le Pen, c'est l'argent du micro-parti. C'est un parti qui a l'obligation statutaire de prêter aux campagnes électorales du Front National. Il faut que ce soit rigoureux, monsieur. Il peut prêter à qui il veut, mais ce n'est pas statutaire, ce n'est pas pour prêter au Front National. Il peut prêter à qui il veut. Ça doit financer les campagnes du Front National et de Marine Le Pen. Vous n'avez toujours pas assez d'argent ? Non, parce que ce n'était pas suffisant. Vous savez, il y a la présidentielle, puis les législatives. Il vous manque combien ? Malheureusement, je ne sais pas, il faut demander au trésorier, mais on n'a pas suffisamment. Mais on a bon espoir. Alors pourquoi elle va en Russie ? Parce que je rappelle, elle est allée voir le président Aoun au Liban. Elle revient là du Tchad, où elle a passé deux jours, où elle a vu le président Déby, où elle a visité également nos forces de l'opération Barkhane. Marine Le Pen va en Russie, qui est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Il y en a cinq dans le monde. On en fait partie également. C'est une grande puissance. Il faut que nous puissions, et c'est ce qu'elle fait, elle pose ses jalons au Liban, au Tchad, en Afrique, donc en Russie. Il faut que nous puissions discuter, et non pas avoir une France qui, finalement, se coupe du monde. Elle essaie de se donner le stature international. C'est comme ça qu'on dit, généralement. Mais je crois qu'elle est parmi tous les candidats la plus connue mondialement. Même pendant le débat, la seule qui a agité les réseaux sociaux au niveau mondial pendant le grand débat de TF1, c'était Marine Le Pen, et pas ses concurrents. Mondial ? Oui, puisqu'elle a été, je crois, cinquième TT Monde sur Twitter, Marine Le Pen. Je n'ai pas les autres. Donc vous voyez, elle n'a pas besoin de stature mondiale. Elle ne peut pas rencontrer Theresa May, qui a aussi la Grande-Bretagne à un siège à l'ONU. Elle ne peut pas rencontrer Donald Trump. Elle peut prendre un café à la Trump Tower, mais pas rencontrer Donald Trump. C'est pour être précis sur le... Oui, oui, vous savez qu'elle voyait quelqu'un qui habite à la Trump Tower. Maintenant, je vois, moi, une France qui, depuis le Brexit, considère que le Royaume-Uni est, je ne sais pas, la lie de l'humanité. Je vois une France qui a diabolisé complètement la Russie sur ordre des États-Unis. Je peux vous poser une question sur la Russie ? Attendez, attendez, je vois une France... Je veux conclure mon raisonnement. Je vois une France qui traite de tous les noms le nouveau président élu, M. Trump, quoi qu'on en pense. Il est quand même élu par les Américains. Je vois, bref, une France qui se complètement se focalise sur Bruxelles et sur Berlin, qui passe sa vie à prendre le thé avec Mme Merkel. Alors c'est le concours entre Fillon et Macron de qui sera le mieux soumis, le plus soumis à la vraie reine de l'Europe, c'est-à-dire Mme Merkel. Donc ils vont faire la photo à côté, ils postulent tous pour le poste de vice-chancelier. Bien non, il faut une France libre, il faut une France indépendante, il faut une France qui soit un pôle d'équilibre dans le monde. Et c'est cela que Marine dit, au Moyen-Orient, en Afrique, en Russie, c'est ce qu'elle fait passer comme message. La France doit retrouver cette indépendance que moi je qualifie de très gaulliste, de très gaullienne, cette force qui est la sienne, qui doit être fondée sur une diplomatie libre et sur un instrument de défense qui soit remis à niveau, c'est-à-dire à 3% du PIB à la fin du mandat, parce qu'aujourd'hui notre outil de défense est beaucoup trop faible pour que nous ayons une vraie crédibilité internationale. La Russie pour vous c'est une dictature ou une démocratie ? C'est une démocratie qui est, puisqu'il y a des élections et qu'on ne peut pas dire que ce soit une dictature, mais c'est une démocratie... On connaît le résultat des élections avant. Mais moi je ne suis pas... Pardon ? Là-bas, l'incertitude électorale est réduite à rien parce qu'on connaît toujours le vainqueur avant l'élection. Ce qui n'est pas le cas en France. Je vais vous dire, avant de donner le son à la terre entière... Non, c'est un constat, vous le partagez ou pas ? Il faut d'abord qu'on fasse le ménage chez nous. Vous le partagez ou pas ? Oui, mais attendez. Je ne dis pas du tout que ce pays soit parfait. J'ai plein de choses à y critiquer. Plutôt une dictature et une démocratie. Mais je ne suis pas russe et je ne suis pas homme politique russe. Donc c'est leur affaire. Mais moi je vais vous dire, avant de critiquer le monde entier, commençons par faire en sorte en France que les référendums soient respectés. Vous voyez, quand nous on a fait un référendum sur la Constitution... Vous mettez sur le même plan la démocratie russe et la démocratie française ? Non, certainement, moi je suis homme politique français, donc j'essaie d'améliorer la situation en France. En Russie, je n'y peux pas grand-chose. Vous dites vous-même que Trump a été élu par les Américains, donc vous êtes capable de porter un jugement sur l'état démocratique du pays étranger, mais vous refusez de le faire sur la Russie ? Mais si, je juge. Il y a plein de choses qui ne sont pas actuelles en Russie. Mais de la même manière, est-ce qu'on doit rompre les relations totalement avec des pays beaucoup plus autoritaires que la Russie, comme l'Arabie saoudite ou le Qatar ? Non, on doit être capable de ne pas être soumis à ces pays-là. Mais on ne doit pas rompre les relations, on doit être capable de ne pas être soumis. Maintenant, la France, avant de donner des leçons de démocratie à la Terre entière, qu'elle commence par respecter les référendums, comme on ne l'a pas fait sur le traité de Lisbonne, en tout cas comme l'UMP, le PS... Non, ne soupirez pas, M. Kapatik, c'est une question de fond. Ça fait 10 000 fois que vous dites les mêmes choses. Mais parce que je suis obligé de le dire, c'est une vraie question de l'élection présidentielle. Si vous élisez les mêmes, ceux qui hier ont trahi la volonté populaire sur le traité de Lisbonne, ils la trahiront demain. Si Marine Le Pen est élue présidente de la République, on respectera le verdict du suffrage universel. Mais bien, ça, je n'en doute pas. Parlons d'aujourd'hui et pas... Non, non, sauf que Marine Le Pen, quand elle fera des référendums, et elle en fera beaucoup plus souvent, elle les respectera. Et figurez-vous même qu'elle supprimera la procédure du Congrès pour modifier la Constitution. On ne pourra modifier la Constitution que par un référendum. De la même manière, la France, aujourd'hui, fait en sorte qu'il n'y ait pas de proportionnel. C'est un des seuls pays de l'Europe qui n'a pas de proportionnel à ces élections législatives. Donc certains partis, pourtant très représentatifs, n'ont que deux députés, en l'occurrence le Front National. Mais ce principe s'applique à tout le monde. Donc c'est pour ça que nous voulons la proportionnelle intégrale aux élections, et notamment aux élections législatives, avec une prime majoritaire, bien sûr, pour dégager facilement des majorités. Mais je veux dire, commençons par résoudre ce qu'on peut résoudre. On n'y peut rien en Russie. Par contre, en France, on peut faire beaucoup. On peut changer les choses. Quelle leçon vous tirez, Florent Philippot, du débat qui s'est passé lundi soir sur TF1 ? Ça vous a semblé servir votre candidate ou pas ? Oui, j'ai trouvé que c'était un débat extrêmement intéressant, un débat de fond, et on a besoin dans cette campagne. J'ai remarqué que Marine Le Pen était très concrète quand elle parle de la baisse du prix des complémentaires santé. C'est très concret. Comment on fait ? Comment on baisse le prix, notamment pour les retraités ? Quand elle parle de lutte contre le terrorisme islamiste, c'est très concret. Fermeture des mosquées radicales. Quand elle parle de l'affaire Whirlpool, c'est très concret. Elle est d'ailleurs la seule à avoir parlé de l'Union européenne. C'est quand même extraordinaire. Les autres font croire des choses. Mais en réalité, l'Union européenne nous interdit d'avoir nos frontières migratoires, nous interdit de faire du patriotisme économique, nous interdit d'interdire les OGM, etc. Et personne n'en parle. Ce qui est quand même une vraie imposture, un vrai mensonge. Après, moi, j'ai trouvé que M. Macron s'était révélé également. Mais révélé dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on a vu une succession de phrases creuses. Le contraire à nos options. Un candidat qui était d'accord avec tout le monde et pas d'accord avec tout le monde, qui multipliait les phrases creuses. Qu'est-ce qu'on en retient de ce qu'il dit à la fin de l'émission ? Rien. C'est inquiétant. Parce que c'est un candidat qui ne veut pas dire clairement ce qu'il pense. Très vite avant la minute. Toute petite question. Vous étiez sur le plateau. Vous avez vu M. Fillon faire des SMS ou pas ? Parce qu'on s'est tous posé la question et on n'a pas la réponse. Alors, moi, personnellement, je ne peux pas dire que je l'ai vue. Je ne l'ai pas vue. Parce que Marine Le Pen était en face de moi. Je la voyais de dos. Et Fillon était un peu loin. Et Marine Le Pen dit « je l'ai vue ». Oui, oui, mais elle l'a vue. Elle l'a vue. Elle nous en a parlé même avant que ça ne sorte publiquement. Elle l'a vue. Elle n'a pas attendu que ça ne sorte publiquement. Elle l'a vue. Elle vous l'a dit avant que ça ne sorte publiquement. Exactement. Parce que François Fillon a niait hier soir. Je crois qu'il y a même des vidéos. C'est de la petite histoire. J'ai vu ce matin sur un site. La petite histoire fait la grande histoire. J'ai vu sur un site internet. Mais nous avons appris manifestement que les portables seraient interdits au prochain débat. Comment vous allez faire ? Alors, moi, je ne le serai pas. Je ne le serai pas. Mais Marine Le Pen, ça ne changera rien pour elle. Mais on est obligé d'en arriver là. On a l'impression qu'on passe le bac. Allez, 8h50 sur France Info. Florian Philippot, avec nous jusqu'à 9h. Sur France Info, Jean-Michel Apathy. Le Front National aussi est concerné par des affaires. La justice enquête sur plusieurs campagnes électorales avec un soupçon de financement illégal. Deux des dirigeants du Front National, parmi d'autres personnalités physiques ou morales, seront traduites en correctionnelles pour escroquerie, financement illégal de campagne électorale, recel d'abus de biens sociaux, faux, usage de faux. Tout ceci se fait au travers du micro-parti Jeanne, créé en 2010 par Marine Le Pen et le député René Dozière. En a parlé hier sur RMC en des termes très sévères. Nous écoutons René Dozière. Elle croule sous l'argent public. Elle est en train de récupérer par le biais de son micro-parti Jeanne. Ça, c'est la prochaine affaire dont on parlera sûrement beaucoup quand elle sera souvée. C'est un scandale épouvantable. C'est un vol de l'argent des contribuables tout à fait considérable. Tout à fait. Ça porte sur des dizaines de millions. Il est concret lui aussi. Oui, il est surtout extrêmement dans la diffamation, M. Dozière. Et alors ? Si Marine Le Pen souhaite porter plainte, elle a tout à fait droit et parfaitement légitime à porter plainte. C'est honteux d'entendre ce genre de choses. Le soupçon de sursaposition des activités politiques au détriment de l'État. Voilà ce qu'exprime René Dozière. M. Dozière, je crois qu'il soutient Macron, c'est ça ? Il l'a annoncé. On ne peut pas tout se permettre au bout d'un moment. Il y a un lien entre les deux ? Il soutient Macron, donc il y a un lien politique. Il y a un soutien électoral. Il y a un procès en correctionnel. Que M. Macron, avant de faire la leçon à la terre entière, commence par nous expliquer comment il est passé ? Non, mais le sujet, ce n'était pas Macron, c'était les affaires du Front National. D'accord, mais j'ai répondu 150 fois, y compris ici la dernière fois. C'est-à-dire que tout cela a été à chaque fois validé par la Commission nationale des comptes de campagne. Il n'y a rien de... Il y a un procès en correctionnel qui a été découvert, qui a été caché. C'est simplement une procédure de financement où il n'y a pas du tout de détournement privé, où il n'y a pas du tout de suspicion. Personne n'a suspecté Marine Le Pen d'avoir de l'argent pour elle. Le procès en correctionnel. Voilà, si la justice change d'avis par rapport à ce qu'elle disait il y a quelques années, c'est un vrai problème démocratique. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas une stabilité des règles juridiques, ce qui est embêtant. Mais en tout cas, il n'y a aucune suspicion d'argent qui croule sur Marine Le Pen. Il faut arrêter de raconter ou de diffamer n'importe quoi. La justice est manipulée quand elle prévoit un procès en correctionnel de 10 personnes, donc deux dirigeants du Front National, le trésorier notamment. Non, mais elle est rapide dans certains cas. Ou alors, parfois, elle est un peu lente, elle ralentit, puis elle accélère lorsque les comptes électorales viennent. On a déjà entendu ça. C'est une évidence. Quand vous demandez une ouverture d'information judiciaire il y a 13 mois qu'on ne répond pas et qu'on répond à quelques semaines de l'élection présidentielle, vous savez, il ne faut pas se faire beaucoup d'illusions là-dessus. Mais la justice, vous verrez que tout cela finira par être des non-lieux. Mais il n'y a aucune suspicion d'enrichissement personnel là-dedans. Maintenant que M. Macron commence par nous expliquer comment lui, le soi-disant super gestionnaire... Vous revenez toujours à Emmanuel Macron, dès qu'on vous parle des affaires... Mais je sais que ça dérange à chaque fois que j'y viens. Mais non, ça me dérangera. C'est votre façon de répondre à chaque fois sur les affaires. Non, parce que Dozière est un soutien de Macron. C'est pour ça que je parle de ça. Dozière est un député qui a toujours travaillé sur l'argent public depuis des années, des dizaines d'années. Et ça n'a pas gêné d'être au Parti Socialiste, un des partis qui a été condamné pour co-retion. C'est les pratiques, parfois. Mais il faut peut-être quitter son parti politique. Il est même dirigé ce parti par quelqu'un qui a été condamné. Je crois qu'il a été élu en dissidence, c'est d'ailleurs sur son point. Ah oui, c'est pratique. Attendez, monsieur... Non, non, je vais le dire quand même. Je sais que c'est interdit sur certains médias de le dire. Monsieur Macron... C'est permis, ici. Alors comment ce super gestionnaire qui a gagné 3 millions d'euros chez Rothschild est capable d'afficher un patrimoine aussi faible ? Il a répondu. Il a répondu qu'il était... Il répondra, il répondra. Donc comment il a répondu ? Vous avez posé la question ? Je ne sais pas, mais il répondra. Il a répondu qu'il était un super mauvais gestionnaire. Non, 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 mais c'est important que les Français le sachent. Vous avez posé la question ? Attendez, attendez, laissez-moi parler de Macron. Quand cet homme... Non, mais on peut poser des questions. Mais vous savez que nous, pour parler du... Ça dérange quand je parle de Macron. Non, ça dérange. Mais je constate ça sur tous les plateaux, c'est impressionnant. Mais on perd du temps, on perd du temps. Quand M. Macron prigue la présidence de la République et donc qu'il veut gérer l'argent des Français, ça ne fait pas rien, qu'il commence par apprendre à gérer son propre argent parce qu'il a été le pire gestionnaire de tous les candidats à l'élection présidentielle. D'accord. Sur ses deniers personnels. Il a claqué, il a flambé. Est-ce qu'il ne fera pas la même chose avec l'argent des Français ? Il avait commencé de le faire d'ailleurs quand il était ministre de François Hollande, ministre de l'économie, puisque je rappelle que sous son ministère, deux ans ministre, la dette a explosé de plus de 100 milliards d'euros. Voilà, vous avez pu le dire, c'est très bien. Gilles Bernstein, parmi les personnes incriminées dans le dossier dont on parlait, figure Frédéric Châtillon, ami de jeunesse de Marine Le Pen, prestataire d'une des sociétés de services mis en cause dans ce dossier et Frédéric Châtillon qui est mis en examen, travaille pour la campagne de Marine Le Pen. Il est salarié du Front National ou de la campagne. Comment l'expliquez-vous ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Je n'ai même pas compris ce qu'on appelait une information. Il avait avant un contrat de prestataire de services, maintenant de CDD. C'est ça le changement ? Et alors, qu'est-ce que ça change ? Quelqu'un qui a mis un examen peut être salarié de la campagne ? Qu'est-ce que ça change ? Il fait du print et du web. Il n'est pas cadre du Front. Quelqu'un qui a mis un examen peut être salarié de la campagne du Front National, ça ne vous cause aucun problème ? Non, parce qu'il n'est pas coupable. Il y a une présomption d'innocence. Moi, je ne suis pas comme M. Fillon à dire un juge peut décider l'élection présidentielle. Ils sont passés politiques, ne vous gênent pas ? Alors, à ce moment-là, si vous parlez du GUD, il y a les gentils GUD et les méchants GUD. Parce que je vous signale que la responsable de la communication de M. Fillon... Vous allez vous parler d'Anmeo. Ça s'appelle l'Anmeo. Les éléments de l'anglais. C'est de l'ancienne... Excusez-moi, non, c'est pas les éléments. C'est du fond, parce que vous ne le dites jamais aux gens. Je ne crois pas qu'elle était au GUD, elle était à Occident. Non, non, elle était au GUD. Non, je ne pense pas. Mais vous verrez que vous vous trompez. Elle y était, et donc, elle, il n'y a pas de problème. Responsable aujourd'hui. C'est peut-être elle qui a envoyé les textos, d'ailleurs, pendant le départ. On ne sait pas. Il paraît que c'était elle. Mais on parle de Frédéric Chatillon. Des anciens ministres sont venus de là. Mais on parle de la campagne du Front National. Lui, parce qu'il est du côté de Marine Le Pen, c'est un grand méchant. Bon, ben ça, ça s'appelle du deux poids deux mesures. Donc, soit tout le monde est des grands méchants, soit on estime que tout le monde peut aussi évoluer dans sa vie. On n'a pas forcément les mêmes engagements que quand on avait 20 ans. Gilbert Collard dit, s'il était là, enfin, s'il est là, je ne le fréquenterais pas et je partirais. Je démissionnerais. Eh bien, il n'est pas là. Ce qu'on appelle la campagne, c'est le conseil stratégique, c'est la politique. Il n'est ni élu, ni cadre, ni rien. Je sais que tous les cinq ans avant les élections, on se refocalise sur lui. Vous savez, il y a cinq ans, je répondais aux mêmes interviews sur lui. Mais strictement la même chose. Donc, ça veut dire qu'il y a une espèce de stratégie, une tactique de focalisation pour ne pas parler du fond. Parce que je remarque que Marine Le Pen vient ici, on lui parle de son compte Twitter, on ne lui parle pas du chômage, on ne lui parle pas du terrorisme islamiste. Bon, ben, c'est dommage. Allez, donc on peut être mis en examen pour escroquerie, financement illégal de campagne électorale. Tout ça, pour protéger Big Chouchou, c'est-à-dire Macron. Big Chouchou, c'est-à-dire Macron. Big Chouchou, c'est-à-dire David, bien social, faux, bien que faux et participer à une campagne électorale. En soi, Florian Philippot, c'est instructif et merci d'avoir accepté. Vous savez, on peut même avoir des propos antisémites comme M. Méclat et être invité dans des groupes du service public comme France Inter. Merci. Et à demain. Pendant des années. Enfin, un bon week-end. À bientôt.